Bonjour mes petites voitures, moi, je collectionne tout ce qui a trait aux dragons. En effet, plusieurs dragons miniatures étaient posés sur les étagères. Il y avait des dragons chinois à moustache et sans aile, des dragons de la Grèce antique, des dragons du Komodo, des dragons du Moyen-Âge. En outre, des tableaux et dessins de dragons, certains très anciens et qui devaient avoir beaucoup de valeur, ornaient les murs de la pièce. Ici, c'est mon coin secret, la pièce de ma maison que je consacre à ma passion. Mais, dit Bernard, qui n'en revenait pas, comment vous est venue cette passion pour les dragons ? Oh, eh bien, quand j'étais enfant, ma famille était très pauvre, vous voyez, et j'étais le dixième enfant. J'étais un peu sauvage, comme mon petit là, mon brave petit Cyril. Il lança un regard plein de tendresse vers son petit-fils. Vous savez, j'ai toujours eu confiance en lui. Quand les maîtresses disaient à sa mère qu'il était insupportable, j'allais voir ma fille, sa mère, et je lui disais qu'il fallait faire confiance à ce gaillard. Oui, mais vous parliez des dragons, insiste à Émilie Curieuse. Oui, oui, j'y viens. Un soir, j'étais jeune, alors que j'étais allé ramasser du bois pour le feu dans la forêt, j'ai vu une onde curieuse passer dans le ciel. Ça m'a surpris, car je connaissais bien les animaux des bois. Comme c'était pendant la guerre, j'ai eu peur que ce soit une bombe, ou un parachute, ou quelque chose du genre. Je me suis donc dépêché de ramasser mon bois. Ensuite, lorsque je me mis en route, j'entendis un craquement. Et là, j'ai commencé à avoir peur. C'était la guerre, vous savez. Et même si la Suisse était protégée, il s'y passait quand même de drôles de choses par chez l'université. Bref. Il s'interrompit, comme pour retrouver le fil de son souveur. Soudain, je me suis trouvé nez à nez avec un dragon. Un magnifique dragon gris-vert, avec les ailes verts améthystes et des yeux magnifiques. Je pense que c'était une dragone. C'est ce que j'avais perçu, malheureusement. Je me souviendrai toujours de cette rencontre. J'étais paralysé par la peur, mais il y avait tant de douceur, d'amitié pure dans son regard. Je me trompe encore aujourd'hui, rien qu'en y repensant. C'est dit, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Bref. J'ai voulu tendre la main pour la toucher, mais il y a eu un craquement. J'ai cru entendre des voix.